bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super et je vous propose aujourd'hui de faire une petite une grande incursion dans le monde de la pomme nous allons voir ensemble comment la conserver au mieux comme on a désinfecté avant consommation et surtout qu'est ce que la pomme peut vous apporter en termes de santé et là je vous assure que c'est le plus gros morceau on verra plusieurs aspects en termes de transit intestinal en termes de conservation de la ligne en termes de protection contre certaines maladies je vous assure que la suite promet d'être intéressante déjà il faut noter qu'il en existe énormément d'espèces un plus de 7000 et je vais choisir de vous en présenter 4 4 qui sont assez récurrentes dans nos assiettes et entre nos dents donc déjà la golden la fameuse golden qui est la plus produite en france et qui est caractérisé par une chair assez ferme un goût sucré est très légèrement acidulé en plus de ça on parlera aussi de la granny je parle de la granny parce qu'elle est aussi très fréquente dans nos assiettes avec sa couleur caractéristique là toute verte avec de tout petits points très mignon on a de couleurs plus un peu plus clair la granny est elle un peu plus acide que la golden vous avez dû le constater elle a la chair aussi très ferme et son plus c'est qu'elle est très 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 intéressante en termes de conservation et se conserve très longtemps ensuite la gala la gala qui a une chair rouge légèrement orangé elle est très juteuse avec une chair ferme elle a un goût sucré et très légèrement amer vraiment très légèrement une petite pointe d'amerture et on terminera par la pink lady la jolie demoiselle la pink lady qui a une couleur rosée un peu comme son nom nous l'indique elle est un peu plus sucré que la golden et la granny par exemple et elle est issue d'un métissage entre la golden et la la quoi déjà la lady williams la pomme est le fruit du pommier ça on sait tous déjà et elle fait partie de la classe des fruits à queue en termes de sucre simple elle contient entre 11 et 12% de sucre de sucre simple et sur une échelle de très acide à très sucré on la classerait à tout juste sucré donc un peu un peu moins sucré par exemple que des fruits comme la banane les raisins verts ou 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 violets et les kathy ces derniers là c'est cette catégorie de fruits là on a entre 15 et 20% quand même de sucre simple ce qui les rend un peu plus calorique que nos bonnes pommes alors la pomme en parlant de calories donc contient environ 48 kg calories aux 100 grammes et environ 88 pour la banane et ça ça sera très intéressant à savoir dans les points qui suivent notamment quand on parlera de rééquilibrage alimentaire concernant les personnes qui souhaiteraient se rééquilibrer en perdant un peu de poids alors comment la consomme-t-on vous le savez vous le savez assez bien déjà juste en croquant donc comme ça ou alors toujours cru en salade en salade de fruits donc des salades sucrées mais aussi ce qu'on voit beaucoup moins en salade salée en période chaude comme ça elle apporte une pointe de fraîcheur à vos salades et puis on la consomme aussi sous forme cuite une bonne compote de pommes par exemple pour adultes ou pour enfants même un pour très jeunes enfants où vous connaissez aussi les bonnes vieilles tartes aux pommes on la consomme aussi sous forme de cidre ou de vinaigre de cidre et cela bien évidemment après fermentation on va continuer avec quelques chiffres en 2018 la production mondiale était d'environ 86 millions de tonnes ce qui est non négligeable et qui donne environ une consommation de 77 pommes par habitant de la terre par année bon c'est bien évidemment que c'est 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 très déséquilibré certaines personnes auront environ 365 pommes consommés par année pendant que d'autres en chercheront en vingt cinq petites malheureusement c'est le cas et ces statistiques ne prennent pas en compte non plus le taux de gaspillage alimentaire parce que bien évidemment il existe des pommes qui sont jugées esthétiquement pas vraiment à la hauteur ou qui ont quelques qui sont abîmés sur certaines parties seront bien évidemment éjectés de vos rayons juste pour des raisons de consumérisme qui prend de plus en plus d'emploi malheureusement et concernant ce gaspillage alimentaire vous pouvez aussi le réduire à votre niveau chez vous dans votre petite cuisine comment conserver la pomme comment éviter qu'elle ne flétrisse rapidement sans que vous ne vous en rendiez compte sans que vous ayez eu le temps de pouvoir croquer dedans ou de pouvoir en faire une une belle petite tarte alors la pomme la pomme comme vous et moi comme beaucoup d'autres fruits et légumes respire même après la cueillette elle continue de respirer et cette respiration qui est censée nous maintenir en vie en même temps à des effets collatéraux malheureusement elle contribue à déjà à nous faire grandir et puis vieillir flétrir et pourrir alors la pomme donc va forcément pourrir mais vous pouvez ralentir ce pourrissement là déjà quand elle n'est pas encore épluché vous pouvez juste la conserver dans un endroit qui respire un endroit à l'abri de la lumière oui un endroit frais mais aussi qui ne va pas qui ne sera pas étouffant pour la pomme donc déjà il faut proscrire l'utilisation de sachets sachets amétique à moins que le sachet ne soit ne soit perforé pardon il faut bien entendu éviter de d'y enfermer vos pommes ensuite une fois que votre pomme est dépluchée et que pour une raison ou pour une autre vous ne pouvez pas l'utiliser ou la consommer directement vous avez tous une fois au moins dans votre vie constaté ce phénomène de marronnissement si je puis m'exprimer ainsi c'est à dire votre pomme la chair de votre pomme aura tendance à brunir ce qui n'est pas forcément mauvais pour la santé du tout mais en fait qui du coup devient beaucoup moins esthétique et pour éviter ce phénomène il y a quelques solutions notamment le rajout de quelques gouttes de citron qui vont créer une sorte de barrière pour protéger la sorte la 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 pour protéger la chair de votre pomme contre l'oxydation que l'air que l'oxygène de l'air va faire subir à la chair de votre pomme si par contre vous n'avez pas envie d'apporter un goût acide à votre pomme il y a une autre solution qui se présente à vous ce sera de créer de créer une sorte de protection de votre de vos morceaux de pomme contre l'oxygène de l'air et rien de plus facile il va suffire d'utiliser du film plastique que vous utiliserez pour emballer vos morceaux et qui du coup créeront une sorte de barrière contre les attaques de l'oxygène de l'air qui ne pourront pas du coup oxyder vos morceaux on continue de parler de mûrissement non pas seulement de la pomme elle-même mais aussi de l'impact qu'elle pourra avoir sur le mûrissement de tout son voisinage en termes de fruits et de légumes la pomme produit comme certains autres fruits et légumes un gaz qu'on appelle l'éthylène qui va avoir un effet d'accélérateur de mûrissement pour tous les fruits et légumes qui seront dans son voisinage immédiat alors ça ça peut être utilisé de diverses manières soit vous voulez préserver les fruits de votre corbeille pendant plus longtemps et donc vous en les éloignerez vos pommes ou alors au contraire vous souhaitez accélérer le mûrissement de certains fruits et légumes et alors oui là vous vous placez bien vos pommes juste à côté pour qu'elles aient la possibilité de diffuser leur éthylène à ces fruits et légumes dont vous souhaitez accélérer le mûrissement alors tout cela est bien beau c'est bien beau de savoir comment comment conserver la pomme comment la consommer etc mais le plus important je pense c'est de savoir ce que la pomme peut vous apporter en termes de santé il y a énormément de points à souligner donc qui seront apportés par la pomme mais aussi on le verra dans des vidéos ultérieures qui pourront être apportés par d'autres fruits et légumes chacun ayant sa spécificité sa spécialité dans les bénéfices qui seront apportés à votre santé la pomme est un redoutable coupe fin pour deux raisons donc ce sont deux raisons qui vont intéresser ceux d'entre nous qui ont une fâcheuse tendance au grignotage donc d'abord parce que la pomme est énormément riche en eau elle contient environ 85 % d'eau ce qui fait que pour un même volume d'aliments ingurgité comparé à d'autres aliments comme des biscuits par exemple vous aurez plus d'eau composant ce que vous avez ingurgité et donc le la sensation de satiété sera atteinte avec beaucoup moins de calories que si vous consommiez un soda qui vous apportera par exemple 90 kilos calories au 100 grammes contrairement aux 48 de de la pomme ou même pire pour les biscuits apéritifs que vous utiliserez comme ça en lançant un deux trois comme ça dans la bouche vous avez environ 500 kilos calories au 100 grammes et là c'est c'est pas le seul pour des des du bon maïs par exemple salé du popcorn salé vous avez 333 kilos calories au 100 grammes ou encore pour des biscuits de type petit beurre vous avez environ 400 kilos calories au 100 grammes donc comparé aux 48 kilos calories de la pomme qui sera en plus qui seront en plus pardon accompagné de vitamines d'apport en vitamines d'apport en minéraux et en fibres il n'y a pas match la deuxième raison pour laquelle la pomme est un excellent coup fin ce sont ces fibres surtout contenu dans la peau et ces fibres là qui ne sont pas qu'ils ne peuvent être digérés par les enzymes de notre appareil digestif vont venir juste en terme de vont venir augmenter le bol alimentaire donc augmenter le volume mais sans apporter de calories supplémentaires si on compare la consommation d'une pomme à la consommation d'un gâteau le gâteau vous apportera énormément de calories parce qu'il contient en plus énormément de sucre alors que la pomme pour un même volume de consommation vous apportera beaucoup moins de calories parce qu'elle sera plus riche en fibres et plus riche en eau mais il est très important de savoir que pour potentialiser l'effet de ces fibres là il faut boire il faut boire beaucoup pour que le liquide vienne gonfler ces fibres là ces fibres vont absorber le liquide que vous apporterez et ainsi occuper plus de volume et jouer un peu plus leur rôle en termes d'agents de satiété et pour d'autres rôles aussi que nous aurons l'occasion de voir tout à l'heure notamment dans le transit intestinal alors il faut boire il faut boire bien évidemment de l'eau c'est la seule boisson indispensable à l'organisme humain le reste c'est du pur plaisir si vous venez mettre en plus de votre pomme ou de céréales complètes dans votre bol alimentaire 2 litres de soda bon je suis pas sûr que votre alimentation soit aussi équilibrée que ça là vous courez plus tôt vers un désastre calorique le deuxième point important à souligner que la pomme pourra nous apporter c'est le rééquilibrage de notre transit intestinal et quand je dirige je dirais équilibrage c'est vraiment un rééquilibrage si vous êtes constipé certains éléments de la pomme peuvent débloquer les choses et si vous avez une sorte un peu la diarrhée la pomme peut aussi venir contrebalancer ça et re solidifier les différents éléments comment parce que la pomme contient les deux types de fibres il faut savoir qu'il y a deux types de fibres donc les fibres insolubles et les fibres solubles les fibres insolubles auront pour rôle de venir augmenter votre bol fécal le bol fécal la quantité de caca en fait le bol fécal et donc d'accélérer l'évacuation de l'ensemble parce que ça pèse plus lourd et donc avec des effets de pesanteur le bol fécal va se retrouver dirigé un peu plus rapidement vers la sortie vers l'évacuation et donc quand vous êtes constipé ça sera l'effet recherché et ces fibres insolubles elle se trouve où elle se trouve dans la peau de la pomme par contre si vous avez si vous voulez ralentir la vitesse de ce transit intestinal vous privilégiez plutôt les fibres solubles qui se trouvent dans la pomme et notamment celle qu'on appelle la pectine qui se trouve dans la chair et pas dans la peau donc dans la chair de la pomme la pectine va plutôt contribuer à apporter un peu plus de viscosité au bol fécal et donc à un peu vous voyez quand quelque chose est visqueux ça évolue un peu plus lentement vous voyez donc le bol fécal va évoluer un peu plus lentement vers la sortie et donc ralentir un peu ce transit là pour pouvoir vous ramener dans un confort un confort fécal le troisième point que je dont je souhaiterais parler c'est la recommandation des cinq portions de fruits et légumes par jour par contre ce qu'on ne précise pas souvent c'est qu'une portion de fruits ou de légumes correspond à environ 150 grammes 150 grammes qui par chance correspond à la taille moyenne d'une pomme alors pas besoin de faire beaucoup de calcul une pomme c'est une portion quoi pendant la journée et autre chose de très intéressant c'est que la pomme est un fruit très intéressant à manipuler vous le prenez vous le nettoyez et voilà voilà pour le nettoyage de la pomme comment nettoyer les fruits et légumes que vous consommerez cru de manière générale c'est très simple il va suffire de le rincer une première fois à l'eau propre à l'eau claire ensuite vous ferez tromper votre fruit quelques minutes un juste quelques minutes dans de l'eau additionné d'un peu de vinaigre vous laisserez reposer et ensuite vous le récupérez et vous le rincez à nouveau sous l'eau et c'est bon c'est prêt à être consommé donc vous nettoyez votre pomme comme ça vous le lancez dans votre sac à dos et voilà c'est parti pour une belle journée de balade quoi la pomme aucun jus ne s'échappera de votre pomme elle n'aura pas de mûrissement accéléré dans la journée du fait de la chaleur de votre de votre sac voilà on a tout bon quoi c'est facile à évaluer c'est rapide à consommer il faut juste quelques dents et c'est beau le quatrième point dont nous parlerons c'est que la pomme est riche en note en antioxydants j'y arriverai en antioxydants et pourquoi les antioxydants sont ils importants oui on voit partout sur les magazines féminins que qu'ils vont nous empêcher de vieillir oui ça c'est vrai ils vont pas nous empêcher de vieillir ils vont juste ralentir un peu l'échéance qui sera inéluctable mais aussi ils ont un effet favorable sur les cancers sur l'apparition des cancers on ne dira pas qu'ils empêcheront tout cancer mais ils auront le mérite d'influencer de manière positive l'apparition des cancers en diminuant les facteurs pouvant les générer d'abord c'est quoi un cancer un cancer c'est la prolifération de cellules qui ne sont plus qui ne sont pas fidèles à la recette d'origine parce qu'on a chacun dans notre en termes de génétique on a chacun la recette une recette pour que chaque type de cellules puisse se multiplier chaque jour pendant que je parle là j'ai des cellules qui se multiplient vous aussi qui qui m'écoutez vous avez des cellules en train de se multiplier maintenant même et cette multiplication se fait selon une recette une recette qui est censée être la même de notre naissance jusqu'à notre mort mais malheureusement pour certaines raisons environnemental comportemental ou autre ou génétique il y a dans certains cas des cellules qui en se multipliant ne suivent plus la recette d'origine et donc des cellules donc qui sont malsaines et c'est l'accumulation de ces cellules malsaines là qui vont finir par générer des cancers des tumeurs et le rôle des antioxydants est notamment de pouvoir faciliter comment dire ça la perpétuation du suivi de la recette que nos cellules puissent le plus longtemps possible suivre la recette d'origine et ne pas dévier dans des recettes qui vont produire des cellules malsaines et ces antioxydants là qui apporteront beaucoup à la bonne multiplication cellulaire se trouve en majorité dans la peau de la pomme et donc voilà un argument supplémentaire pour en consommer maintenant en termes de nutriments et ce sera notre cinquième point la pomme comme tous les fruits et légumes contient énormément de vitamines et de minéraux en termes de protéines ce n'est pas vraiment la pomme qui vous fera grandir mais mais ce sont ces vitamines et ces minéraux qui viendront catalyser si je puis m'exprimer ainsi catalyser les différentes réactions qui se tiendront dans votre organisme en termes de protéines en termes de lipides en termes de glucides oui ce sont les vitamines et les minéraux apportés par les fruits et légumes qui viennent pour renforcer pour potentialiser l'effet de des macronutriments des trois principaux macronutriments qu'on connaît donc les protéines les lipides et les glucides et en termes donc de vitamines et de minéraux la pomme contient une quantité assez intéressante même si elle n'est pas la plus optimale de tous les fruits et légumes assez intéressants de vitamine c elle contient environ six mg de vitamine c pour 100 grammes de fruits ce qui ne fait pas partie du du de la de la population star des fruits je vous dirais par exemple que le kiwi est le plus intéressant en termes de vitamine c avec environ 83 mg donc le kiwi à 83 mg de vitamine c pour 100 grammes de fruits ce qui en fait le top 1 en matière de vitamine c dans la population des fruits et même contrairement à l'imaginaire collectif et même plus que les agrumes un citron jaune par exemple aura environ 50 50 mg de vitamine c pour 100 grammes l'orange n'en aura que 40 et donc le kiwi fait partie de enfin est le meilleur en termes de vitamine c donc la pomme sur les 110 mg de vitamine c recommandé par jour pour un adulte on apportera 6 au 100 grammes ce qui n'est pas top top mais déjà pas mal à prendre étant donné que vous ne consommerez pas non plus que des pommes pendant la journée on citera aussi le magnésium qui a un rôle intéressant en termes de de stress et qui joue un rôle très important aussi dans la catalysation de de certaines réactions dans l'organisme qui sont destinées à produire de l'énergie ce qui fait que en contrepartie si vous n'avez pas suffisamment de magnésium bien évidemment vous produisez moins d'énergie ou moins bien moins facilement de l'énergie et vous ressentez de la fatigue c'est pourquoi on vous vos médecins vous prescriront une complémentation en magnésium dans les cas de fatigue ou de stress par exemple et la pomme vous en apportera quand même 6 mg au 100 grammes et bon là aussi la pomme ne sera pas forcément la star je citerai par exemple la papaye qui contient quand même 33 mg de magnésium pour 100 grammes on y reviendra sûrement alors les fruits les légumes c'est tellement riche c'est riche en vitamines c'est riche en minéraux c'est riche en couleurs surtout ça vient égayer vos assiettes il ya tellement de choses à dire dessus on en reparlera très prochainement dans les prochaines vidéos et c'est sur ce dernier point que je vais vous laisser j'espère que la vidéo vous aura apporté beaucoup d'informations et qu'elle pourra contribuer à un petit changement de d'attitude alimentaire de comportement alimentaire et donc que de d'ici vous ne courez pas croquer dans un biscuit mais plutôt dans une pomme toute fraîche et toute bonne pour vous allez ciao